Salut les gars, salut les gars, bon à tous les autres, je suis Parto de la Tric Club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de la conférence de presse de John Tech Store qui a eu lieu hier. Donc voilà, je vais vous faire un petit condensé, voilà, une journée après la conférence de presse. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Voilà, tout ça c'est gratuit, vous en avez l'habitude. Donc voilà, je vois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc vraiment, n'hésitez pas les gars et donnez votre avis dans les commentaires sur la conférence de John Tech Store. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a plu à moitié ? Ou est-ce que ça ne vous a pas du tout plu ? Et dites-moi un petit peu les points que vous avez aimé et peut-être les points où vous auriez aimé plus d'explications. J'entends ça dans les commentaires. Et maintenant, on va démarrer la vidéo en commençant par le début où il a remercié assez longuement quand même Jean-Michel West d'avoir fait venir. Voilà, il a eu confiance en John Tech Store et à mon avis, John Tech Store, il voit quand même que lui, on s'est un club bien structuré. Il y a le stade, il y a l'académie, il y a quand même aussi les féminines quand même. L'équipe masculine, c'est loin d'être mauvais, même si cette année et l'année dernière, c'est quand même très 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 moyen. Il y a quand même beaucoup de choses qui marchent. Et il suffit juste de remettre les pièces à l'endroit dans le puzzle et je pense que lui, ça peut repartir très très fort. Donc, il a expliqué assez longuement, mais bien expliqué qu'il allait mettre la data, chose que beaucoup beaucoup de clubs ont. Et je pense qu'au niveau du Mercato, au lieu de recevoir 4 ou 5 notifs de joueurs par Mercato, vous risquez à mon avis d'avoir entre 10 et 30 notifs, par exemple sur Twitter, etc. A mon avis, là, il y aura de la rumeur Mercato, les gars, je vous le dis, si la data est vraiment bien utilisée, qu'on met les bonnes personnes avec la grosse expérience en data, en chef de recrutement, en scouting, et qu'on prend des bons scouts dans plein de pays, je pense que Lyon, ça peut vraiment repartir du bon pied, à mon avis. Donc, j'ai confiance au John Textor, je sais qu'il fait déjà ça à Botafogo, etc., dans pas mal de clubs. A mon avis, il n'est pas bête, il sait qui mettre à ces postes-là. Maintenant, je suis hâte de voir qui c'est aussi qui va mettre président, ça, il ne l'a pas trop dit, mais il a dit qu'il avait peut-être des idées, etc. Ça va arriver aussi rapidement. Il a dit qu'il ne serait pas longtemps intérimaire, donc j'ai entendu aussi sur Twitter, j'ai demandé à quelqu'un qui était quasiment sûr que Gignot allait prendre un poste à Lyon, est-ce que c'est le poste de président, on va voir. Alors, je lui ai dit que je lui faisais confiance, parce que j'ai vu que sur Twitter, il ne disait pas que des bêtises, la personne-là, donc je n'irai pas son nom, mais voilà. Donc, pour lui, Gignot ferait partie du projet de Lyon. Franchement, ce n'est pas bête, parce qu'on a déjà entendu des choses cette saison, en tout cas cette année, et même un petit peu l'année dernière, comme quoi Gignot, Textor pourrait le faire venir, parce qu'il l'aime bien, humainement, en tout cas. Donc, on va voir. Il y a eu aussi les rumeurs Moncada, il y a eu aussi les rumeurs Itchen, aussi, pour les postes de directeur sportif, et aussi directeur technique, etc. Il y a eu des rumeurs, on va voir qui c'est qu'il va présenter. Et moi, le point important que j'ai kiffé, c'est qu'il en a eu marre qu'on parle de Laurent Blanc, est-ce que vous allez le virer, pas virer ? Il a dit qu'il le soutiendrait, et qu'il dînerait avec lui, justement, hier soir. Donc, à mon avis, c'est un coach qui est bien vu, en tout cas, de John Textor. C'est deux points par match, depuis janvier, Laurent Blanc, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc, c'est vraiment cool d'avoir un entraîneur comme ça. Parce que, comme j'ai dit pour la dernière vidéo, le match de Montpellier, avec Boss, on aurait peut-être pris 7-8. 8-1, avec Laurent Blanc. Là, ce coup-ci, il a fait les changements assez tôt, il a remis l'équipe en place, et on a gagné 5-4. Donc, je pense que c'est un entraîneur, quand même, qui arrive à très, très vite, comment dire, penser et appliquer directement, rapidement, sur le terrain, les choses avec les joueurs qu'il veut. Donc, si on vraiment, on lui ramène les joueurs qu'il veut, parce que là aussi, John Textor a envoyé des pics à Sherou. Si on écoute vraiment bien la conférence, il tire quand même à balle réelle dessus, parce qu'il a dit vraiment qu'il n'avait pas les joueurs qu'il fallait. Il a demandé des choses, il ne les a pas eues. Et je pense que si on aurait un 6 et au moins 1 000 de créateurs, à Lyon, je pense qu'on serait peut-être même plus haut à l'instant T. Parce que des matchs comme Strasbourg, clairement, etc., qu'on a perdu bêtement, je pense qu'on les aurait gagnés avec un vrai 6 et un vrai 8. Un vrai bon 8. Donc, là, on va voir les promesses de Textor. En tout cas, j'appelle ça des promesses parce qu'il a vraiment bien dit clairement. Il va vraiment acheter ce que Laurent Blanc voudra. Les demandes qu'il aura, normalement, il sera fourni et il y aura un investissement, normalement, qu'il a dit assez lourd. Donc, on va voir. Il a aussi parlé de l'Académie. Pour vous en parler rapidement, il a dit qu'il y avait des bons joueurs, mais il veut vraiment des jeunes de Lyon qui rêvent de jouer à Lyon. C'est ça qu'il veut. Parce qu'on sait beaucoup que maintenant, les jeunes, etc., il y en a qui veulent partir, etc., et ce n'est pas non plus méchant. Mais il veut vraiment que les joueurs qui sont en centre de formation jouent pour Lyon et qu'ils soient à fond concentrés. Pas des joueurs, je ne dis pas de noms, qui sont là et qui te rapportent zéro. Ils t'ont servi pendant deux ans, où ils se sont donnés à fond, et après, plus rien. Ils n'ont plus rien à faire et qu'ils partent pour zéro. Donc, ça, c'est dommage. Donc, maintenant, on va essayer de voir pour l'Académie, est-ce que ça va continuer à fonctionner aussi bien qu'avec les Rollas, maintenant que l'arrivée de TechStore. Je pense que si on pouvait nommer aussi quelqu'un pour aider les jeunes, on a une bonne équipe pour l'Académie. Mais si on pourrait ajouter une ou deux personnes pour encore améliorer le sein de formation, ça peut être cool aussi. Pour parler de conso, à mon avis, ça risque de repartir à l'ancien job, c'est-à-dire son job juridique. À mon avis, on lui a posé la question. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais j'ai terminé cette vidéo. Pour ponso, il a esquivé un petit peu le sujet, mais on en avait entendu parler déjà quelques jours avant que normalement, il devrait repartir à son ancien poste où il excellait. C'était un des meilleurs en France, voire peut-être le même le meilleur, c'est au niveau du juridique, etc. On sait très bien que lui, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Moi, je n'en connais aucun au niveau de transfert, de fraude, etc. Donc, je pense que Lyon est un des seuls clubs assez sains en France. Enfin, un grand club, je pense que c'est un des seuls qui n'a jamais eu vraiment énormément d'affaires, même au niveau européen. Donc, ça, c'est cool. Si on peut remettre ponso à ce job-là et loin du foot, parce qu'au niveau du foot, je ne dis pas qu'il ne connaît rien, mais ce n'est pas non plus un domaine où il excel. Donc, je préfère largement remettre à Juninho, qui, au niveau footballistique, c'est quand même du calibre assez élevé. Donc, je pense que voilà. Et pour Sherou, on a très bien compris qu'il a tourné autour du pot, etc. Mais Sherou, ça va vite faire le saut. Il y a plein de personnes qui l'ont dit sur Twitter également que Sherou, c'était totalement terminé. Déjà, beaucoup de monde dit qu'il ne bosse pas. Donc, à partir de là, dès qu'il y a les bruits de couleurs là et qu'il n'y a pas qu'une personne qui l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne travaille vraiment pas beaucoup. À mon avis, on risque d'avoir, je pense, un gros calibre aussi au niveau du chef du recrutement. Et je vais essayer de voir vraiment qui c'est qu'il va nommer. Donc, voilà, pour moi, je vais vous dire mon avis sur la confiance en presse. Pour moi, elle n'est pas parfaite. Elle est vraiment très bonne. C'est-à-dire qu'il y a des points où j'aurais aimé peut-être un nom ou une liste de noms. Après, c'est sûr qu'il ne peut pas donner des noms, mais être un petit peu plus pointilleux sur les profils recherchés au niveau du directeur général ou du directeur sportif. Voir ce qu'il recherche un peu plus. Mais il n'a pas voulu trop entrer dedans. Mais voilà, si on veut chercher la petite bête, on aurait pu lui demander un petit peu plus... Être un petit peu plus pointilleux sur les gens qu'il allait nommer et ce qu'il voulait vraiment, à part l'expérience, ce qu'il voulait des gens qui parlent français ou des gens vraiment hyper qualifiés, même s'ils ne parlent pas français. Mais sinon, dans l'ensemble, il a très très bien répondu. Au moins sur le sujet blanc, maintenant, c'est clos. Plus personne ne me pose pas la question. Au moins, il est tranquille. On sait que maintenant, on va avoir la data. On va être assez moderne maintenant. Est-ce que ça va être fait sur cette saison qui arrive ? Parce que la saison-là, pour moi, ça va seulement se mettre en place pour le mercato d'été. Mais est-ce que Lyon va devenir vraiment un club moderne en un ou deux ans ? Ou est-ce que ça va être 4, 5, 6 ans ? On va voir aussi. Mais au moins, on a eu pas mal d'explications. Et vraiment, c'est cool que Lyon passe enfin le cap. Parce que je pense que le cap-là aurait dû être effectué avec la data, etc. Depuis au moins, au moins 7-8 ans, à mon avis. Donc on a quand même pas mal de retard. Même si je pense que c'est un petit peu plus. Mais je pense que depuis 7-8 ans, on aurait quand même pu être plus au point au niveau informatique. Donc voilà pour cette vidéo, les gars. J'attends votre avis dans les commentaires, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à commenter. Je compte sur vous, les gars. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501